Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de suite, plus précisément de suite géométrique, mais pas dans le cadre d'un cours classique, pas dans le cadre de méthode, de ce que vous avez l'habitude d'écouter ici dans ces vidéos. On va plutôt se pencher sur l'étymologie du mot suite géométrique, parce que c'est un peu bizarre quand même, cette histoire de suite géométrique. Une suite géométrique, vous la prenez en cours, en classe de première, on vous dit que c'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Donc la définition c'est un plus un, pour tout n, égale un fois quelque chose qu'on appelle une raison. Et puis on appelle ça suite géométrique, alors on ne comprend pas trop pourquoi, donc c'est une question qu'on peut nous poser parfois, mais pourquoi ça s'appelle une suite géométrique ? En fait, je ne vous cache pas que ce genre de suite porte très mal son nom, ça devrait plutôt s'appeler suite exponentielle, mais on va apprendre pourquoi dans cette vidéo, il y a quand même un lien avec la notion de géométrie. Parce que dans le mot géométrique, il y a géométrique, donc on se dit, peut-être une suite géométrique, il y a un moyen de construire ces termes géométriquement parlant, c'est peut-être pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors, en effet, mais il n'est pas si simple. Je vais vous dire un truc, c'est que s'il y a des termes de suite qui se construisent facilement géométriquement parlant, c'est plutôt les termes d'une suite arithmétique. Là, c'est facile, alors on va se faire quand même un petit focus sur les suites arithmétiques et voir pourquoi c'est en fait beaucoup plus facile. Parce qu'une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute toujours le même nom. Ça, c'est la définition, pour tout thème, anti-naturel. Et puis, de cette définition, on va les connaître assez facilement, alors, au moyen de vrai raisonnement, c'est un terminal avec le raisonnement par écurrence, mais on comprend très bien le mécanisme dès la classe de première, avec une petite pseudo-preuve qui nous arrive à ça. un égale u0 plus n fois r. Et puis, avec un petit peu d'entraînement, on reconnaît là l'expression de quelque chose d'affine, variable n, et puis avec u0 et r qui sont connus, donc ça nous fait penser un peu à du ax plus b, sous une forme an plus b, et on comprend ainsi aisément que les termes d'une suite arithmétique, on peut les représenter graphiquement, très simplement, parce qu'ils vont tous être placés sur une droite, qui aura pour coefficient directeur, petit r, et pour ordonnée à l'origine, u0. Donc là, j'ai u0, là, j'ai un coefficient directeur, une pente de petit r, qui est la raison de ma suite arithmétique, et puis, en fait, mes termes de ma suite, ils vont tous être comme ceci. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une suite qu'on pourrait qualifier de géométrique, parce qu'elle est très facile à représenter, et on pourrait aussi l'appeler suite affine, ce serait peut-être mieux que suite arithmétique, parce que finalement, c'est les mêmes propriétés que celles d'une fonction affine, en version discrète, avec un nuage de points, et pas toute une droite. Mais malheureusement, ça s'appelle suite arithmétique, bon, c'est parce qu'il y a une progression ici arithmétique, parce que arithmétique, ça vient d'arithmose, ce qui veut dire le nombre, et que les premiers nombres qui ont été découverts, c'est les nombres entiers naturels, et que là, il y a une progression pour la toute première suite arithmétique de 1 en 1, donc on peut se dire, ok, suite arithmétique. Non, les suites géométriques, sérieusement, les suites géométriques ? Alors, les suites géométriques, pas question de fonction affine, c'est plus compliqué que ça. Si on voulait vraiment les placer sur une courbe, un nuage de points qui serait placé tous sur une courbe, on aurait besoin d'avoir quand même une petite notion qu'on voit en fin de première, qui est celle de fonction exponentielle, parce qu'en fait, les termes d'une suite géométrique peuvent eux aussi se placer sur une courbe, qui est, elle, beaucoup plus difficile à tracer qu'une simple droite. Ils sont là, les termes d'une suite géométrique. Ils sont sur la courbe de la fonction exponentielle, enfin, d'une fonction exponentielle de base, dont la base est la raison de la suite géométrique. Alors là, on se dit, pour arriver déjà à construire la courbe exponentielle, de la fonction exponentielle, déjà qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais même pour ceux qui savent ce que c'est, c'est un peu délicat à faire. Donc là, le procédé géométrique, oui, il en existe, mais c'est vraiment compliqué, il doit y avoir une raison bien plus, peut-être simple, en tout cas, un procédé géométrique de construction bien plus simple que ça, parce que la fonction exponentielle a été découverte peut-être bien plus tard, et que là, par procédé géométrique, on pense peut-être aux grecs, à leur façon de travailler avec un compas et une équerre éventuellement, et encore. Alors oui, il en existe un, on y va, on en parle. Un procédé géométrique qui permet de placer, de représenter les termes d'une suite géométrique. On va partir de la plus facile des suites géométriques, pour simplifier un petit peu le truc. On va partir de un plus un, par exemple, égale un fois q. Alors en fait, je me reste dans le cas général, mais attention, je vais quand même m'intéresser à une raison positive. Et puis je vais prendre un u0, pourquoi je dis que c'est le plus simple, u0 égale un. Mais on verra qu'on peut ensuite, très facilement, passer du cas u0 égale un, à u0 égale n'importe quel autre nombre réel positif. Ok, voilà ma suite géométrique. Je pars de un, et à chaque étape, je fais fois q, pour passer au terme suivant. Alors voilà mon u0, voilà mon u1, voilà mon u2, etc. Etc, on reconnaît, un égale q puissance n. Alors on y va, on va essayer de les représenter. Il faut que je parte de 1. Alors je vais prendre un segment de longueur 1. Voilà, ça c'est 1. Et puis j'ai quand même besoin d'avoir un autre segment de longueur q, qui est ma raison. Voilà q. Ça c'est q. Et puis là j'ai un angle droit. Voilà. Donc pour ça j'ai besoin de ma petite équerre. Et donc ainsi je construis un triangle rectangle. Et puis je vais m'intéresser à ce triangle-là. Regardez, qu'est-ce que je fais pour le construire ? Eh bien je prolonge cette droite. Voilà. Et puis là je trace un angle droit. Avec mon équerre. Voilà comment le dessiner. Non, on peut en parler dès maintenant si on n'a pas d'équerre. On est embêté, mince, on n'a pas d'équerre. Qu'est-ce qu'on fait pour tracer cet angle droit ? Eh bien on utilise une vieille propriété de collège. Alors que je dis ça parce qu'on la voit au collège. On ne la démontre pas. Mais par contre vous, en première, vous pourrez la démontrer cette propriété. Grâce au produit scalaire, très facilement. C'est quoi cette propriété ? Eh bien c'est que pour avoir un angle droit ici, il me suffit de prendre mon petit compas. Voilà, ça c'est mon compas. Et puis de tracer ce qu'il va être le cercle circonscrit à ce triangle. Et pour cela, eh bien je vais me rappeler du fait que si ça c'est un triangle rectangle, si je veux que ce soit un triangle rectangle, eh bien ça, ça doit être le diamètre du cercle circonscrit. Et il y a le cercle qui va passer par ce point, ce point, et ce point qui est là-bas, ça me fait tendre là. Donc si je veux, sans équerre, tracer un angle droit ici, eh bien je prends mon compas, je cherche ici un centre de cercle qui soit par ici, de manière à ce que mon crayon tombe pile sur ce point, et tombe pile sur ce point. Voilà, et je vais de l'autre côté, et je vais atterrir sur mon dernier point, qui sera donc le point diamétralement opposé, et qui me donnera ici un angle droit par propriété des cercles circonscrits. Bon ben voilà, j'ai tracé ça, je ne sais pas trop ce que j'ai tracé. En tout cas, j'ai une longueur ici, que je vais appeler x. Là j'ai 1, puis là j'ai x. Puis je vais essayer de trouver x. Pour essayer de trouver x, ce n'est pas très difficile, on va faire du Pythagore. On va faire du Pythagore comment ? On va faire du Pythagore dans ce triangle rectangle. Est-ce que je connais tout dans ce triangle rectangle ? Non, pas totalement. Pas totalement parce qu'il me manque ceci. Mais en même temps, ceci, je pourrais l'exprimer en fonction de ceci et de ceci, il n'y a pas de problème. Donc finalement, peut-être que je devrais faire une petite étape pour avoir cette longueur et cette longueur. On y va, c'est parti. Pythagore, écrivons-le. Je l'ai écrit rapidement. Pythagore dans le triangle rectangle de gauche, me donne quoi ? Il va me donner cette longueur-là. Comment ? En la calculant tout simplement, en écrivant que ça fait racine de 1 plus Q carré. Vous êtes d'accord ? Ce côté-là au carré, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc ça va me donner 1 au carré plus Q au carré. Voilà ce que ça me donne. Là, j'ai racine de 1 plus Q carré. Et puis, je vais faire la même chose ici. Dans ce triangle rectangle-là, parce que là, bien évidemment, j'ai un angle droit. Eh bien, alors là-oui, j'aurais pu leur donner des mots. Peu importe. Donc je fais de Pythagore aussi. Et j'obtiens le fait que cette distance au carré me donne Q carré plus X au carré. C'est-à-dire que cette distance-là me donne racine de Q carré plus X carré. Voilà. Et maintenant, je passe au grand triangle. Le grand triangle rectangle. Et j'écris aussi mon théorème de Pythagore, parce que je sais que ce triangle est rectangle, cette fois, en ce point-là. Alors cette fois, qu'est-ce qui est l'hypoténuse ? Ben, ça. Donc j'écris encore ma relation de Pythagore une troisième fois. 1 plus X, le tout au carré, est égal au carré de ce côté-là, qui est un petit pt. 1 plus Q carré, plus le carré de ce côté-là, qui va me donner Q carré plus X carré. Voilà. Et puis j'ai l'idée quand même ici, de développer, avec une petite identité remarquable. 1 plus 2X plus X carré égale 1 plus Q carré plus Q carré, c'est-à-dire plus 2Q carré plus X carré. Alors j'ai plein de choses qui s'en vont. X carré. 1. Je retranche tout ça. Et j'obtiens 2X égale 2Q carré, c'est-à-dire que X, c'est Q carré. Intéressant. Q carré. En fait, X là, c'est Q carré. Écrivons-le. J'ai Q carré ici. Alors c'est intéressant, parce que regardez, moi je suis parti de 1, ici, en traçant un segment de longueur 1. Ici j'ai pris la perpendiculaire et je suis allé jusqu'à une hauteur de Q. Et bien en faisant mon petit tracé grâce à mon angle droit, et bien j'atterris ici en prolongeant cette droite, j'atterris sur un point dont la distance à ce point vaut Q carré. Mais Q carré, c'est le troisième terme de ma suite géométrique de raison Q. Je suis parti de 1, là j'ai mis Q, et bien par une simple construction qui se fait soit à l'équerre, soit au compas, j'obtiens Q carré. Je commence à comprendre le mécanisme. C'est ça qui va me permettre de construire de proche en proche tous les termes de ma suite géométrique et c'est pour ça qu'on peut l'appeler géométrique, parce qu'il existe ce petit procédé de construction tout simple qui me permet d'avoir successivement des segments qui ont pour longueur les différents termes d'une suite géométrique de raison Q. Je peux continuer le processus ? Comment je fais ? Là j'ai Q, là j'ai Q carré. Alors je peux pivoter, ou bien regarder un petit peu ma figure comme ça, ou bien pencher mon tableau, lui faire une petite rotation de pi sur 2. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si là j'ai Q et que là j'ai Q carré, quand je vais prolonger cette droite-là, cette fois, excusez-moi, j'ai pas de règle, et quand je vais construire ici un triangle rectangle avec mon compas, ici, ou alors avec mon équerre, ici, faisons-le à l'œil, angle droit, j'atterris sur un point, et que vaut cette distance ? Q au cube. Même démonstration, Pythagore. Progression géométrique, donc, avec un coefficient multiplicateur, Q fois Q. Et j'obtiens ici, Q au cube. Je recommence l'opération, je vais atterrir ici, j'ai plus de place sur mon tableau, mais par là-bas, j'aurai ici un point dont la distance à mon origine sera de Q puissance 4. Et ainsi, de proche en proche, je vais construire une espèce de spirale, une ligne brisée, de spiraloïde, qui va me donner la position de plein de points dont la distance à l'origine sera le terme, le énième terme de ma suite géométrique. Voilà, cette construction. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est facile, je suis parti de 1, et si je reste dans le cas général, si je pars de U0 qui vaut 37, c'est la même chose, en fait, il n'y a pas une grande différence, parce que je peux refaire exactement les mêmes petites démonstrations si je pars d'un U0 qui n'est pas 1 ici. Eh bien, ici, je n'aurai pas Q, j'aurai U0 fois Q. Mais U0 fois Q, c'est U1. Puis là, j'aurai U0 fois Q carré. En fait, je multiplique tous mes termes par U0, donc finalement, j'ai un facteur commun qui est U0, puis ça ne change pas grand-chose. J'ai le même rapport de proportionnalité entre les termes et ceux que j'ai calculés précédemment. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, de la même façon, placer tous les termes de ma suite. Donc finalement, si je pars d'un U0 ici, il me faut juste mon U1. J'ai besoin de la valeur de U1 ici que je vais aller tracer en utilisant une petite perpendiculaire. Et puis, du coup, j'aurai eu 2 par une simple construction géométrique. Et puis là, j'aurai eu 3, etc. Donc, le voilà, le procédé géométrique qui permet d'appeler cette suite suite géométrique. Mais bon, il fallait aller chercher quand même. Ce n'est pas non plus... Voilà. Donc moi, je milite pour l'appellation de ces suites géométriques suites exponentielles. Ce serait beaucoup plus clair, beaucoup plus cohérent. Mais c'est une autre histoire. Alors quand même avant, juste parce qu'il y a un autre lien avec le mot géométrique, eh bien c'est le lien qu'il y a avec la notion de moyenne géométrique. La moyenne géométrique, vous savez depuis longtemps que quand vous calculez une moyenne, vous calculez une moyenne entre deux valeurs A et B, vous faites quoi ? Vous les ajoutez et vous divisez par deux. Ça, c'est la moyenne que je vais appeler M entre deux réels A et B. Bon, OK, je travaille sur des réels positifs, c'est mieux. C'est mieux pour la suite parce qu'il existe un truc qui s'appelle donc la moyenne géométrique et ça, justement, ça s'appelle la moyenne arithmétique. Il y a encore un lien avec les fonctions affines et les suites arithmétiques. Mais on travaille sur les suites géométriques et on va parler d'un truc qui s'appelle la moyenne géométrique. La moyenne géométrique entre deux nombres A et B. Deux nombres positifs, c'est la racine carrée du produit entre les deux nombres. Racine de A fois B. Eh oui. Il y a un lien avec les suites géométriques aussi. On va le voir. Le lien, en fait, c'est quasiment le même procédé de construction. Regardez ce qui se passe. On va noter ça quelque part. Moyenne entre A et B. Je le garde ici pour s'en rappeler. Moyenne entre A et B, moyenne géométrique, c'est la racine carrée de A fois B. Alors, ça veut dire que géométriquement, si on veut construire, si on veut positionner une moyenne entre deux nombres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut partir du premier nombre qui va nous donner une longueur de segment ou alors A. Et puis, j'ai besoin d'un deuxième nombre mais que je vais coller ici à ce segment. J'ai besoin d'un deuxième segment de longueur B. Que fais-je pour placer quelque part dans le plan cette moyenne géométrique qui sera la racine carrée de A fois B. Je fais un peu comme tout à l'heure. Je trace une perpendiculaire. Et où est-ce que je m'arrête ? Je m'arrête à un endroit assez... Vous allez reconnaître. Je prends la pointe de mon compas ici quelque part. De sorte, quelque part au milieu entre A et B. Et qu'est-ce que je fais au milieu entre A et B ? J'utilise le fait que ça doit être un diamètre et pas n'importe quel diamètre. Ça doit être le diamètre du cercle circonscrit parce qu'il va être un joli triangle qui va me donner la position de mon dernier point qui me donnera le lieu de la moyenne géométrique. Je pars de ce point-là et le milieu de ce segment, de ce grand segment. Je trace mon cercle. Alors bon, là, sans compas, on va dire qu'il est à peu près par là. On va le dessiner après. Tout ça, c'est un peu de l'approcher. Si on avait des beaux outils à l'ancienne, on pourrait faire ça très bien au tableau. Mais vous savez, je ne suis pas un grand dessinateur. Donc là, j'ai dessiné un cercle de diamètre. Je pourrais donner des noms de lettres de diamètre grand A grand B. Là, j'ai un point I qui est au milieu. J'ai fait cette petite construction géométrique toute simple. Ce n'est pas très beau, mais vous saurez le faire très précisément chez vous, j'en suis sûr. J'obtiens un point C ici que vaut cette distance la moyenne géométrique. Ici, j'ai racine de AB qui est la distance entre... Du coup, ce n'est pas I ici. Je vais l'appeler B plus point. La distance DC, c'est la racine de AB. Donc, je répète, pour construire une moyenne géométrique entre deux nombres, vous placez vos deux nombres ici, deux nombres positifs. Et puis, vous allez placer le milieu du segment, tracer le cercle correspondant et obtenir un point ici qui va vous donner la moyenne géométrique. Et voilà encore pourquoi on l'appelle géométrique. C'est parce qu'il y a un moyen, il y a un procédé géométrique de tracé qui nous vient des Grecs. Le grand amateur de compas de ces Grecs. Alors, pourquoi ? Pour exactement les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est du Pythagore. C'est du Pythagore tout simple, c'est-à-dire que là, on va avoir très facilement... Pareil, si je mets un X ici, que je me demande qu'est-ce que c'est que cette distance ? Je vais écrire le théorème de Pythagore. A carré plus X carré, ça va me donner ça au carré. Puis je vais écrire le théorème de Pythagore ici. X carré plus A au carré, ça va me donner X carré plus B carré. Et puis, en travaillant sur le dernier triangle, je vais avoir mon joli théorème de Pythagore qui va me donner exactement ceci. Vous voulez qu'on le fasse ? Non, ce n'est pas très utile parce qu'on a fait sensiblement la même chose tout à l'heure. Mais bon, on peut être tenté quand même ou pas ? Ouais. Ouais, on peut être tenté. Ouais, allez, on le fait. A carré plus X carré, ça me donne AC carré. Voilà. Et puis, X carré plus B carré, ça me donne BC carré. Mais je sais que AC au carré plus BC au carré, parce que là, il y a un angle droit, bien sûr, c'est à ce que le circonscrit. Je sais que AC au carré plus CB au carré, ça me donne A plus B au carré. Donc, je vais écrire ça au carré plus A, enfin, ça plus ça, c'est-à-dire A carré plus X carré plus X carré plus B carré. Ceci me donne A plus B au carré. Identité remarquable, comme tout à l'heure, je développe. A carré plus B carré plus 2AB. Mon A carré non B carré sans mot, il me reste 2AB égale 2X carré. 2AB égale 2X carré, c'est-à-dire X carré égale AB. C'est-à-dire X égale racine de AB puisque A et B sont positifs. Ben oui, j'obtiens ce qu'on appelle la moyenne géométrique d'ailleurs. Alors, du coup, le lien avec les suites, géométriques aussi, c'est qu'on comprend que finalement, quand on a trois termes consécutifs d'une suite géométrique, UN, UN plus 1, UN plus 1, celui qui est au milieu, c'est la moyenne géométrique de celui-là et de celui-là, quand on a bien sûr une suite géométrique à termes positifs. Et oui, parce que UN plus 1, c'est UN fois Q, UN plus 2, c'est UN plus 1 fois Q, donc UN fois Q carré. Et donc, quand je fais le produit UN, UN plus 2, ça me fait UN fois UN fois Q fois Q carré. C'est ça ? N'importe quoi. Ça fait UN fois UN fois Q carré, c'est-à-dire UN fois Q le tout au carré. C'est ça. Voilà. Ce qui me donne UN, UN plus 2, le produit des deux, qui me donne UN plus 1 au carré. Suite à termes positifs, je peux en prendre la racine carrée et arriver au fait que UN plus 1, c'est bien la moyenne géométrique entre UN et UN plus 2 et ceci pour toute N entier naturel. Incroyable, non ? Ça veut dire que dans ma construction géométrique de tout à l'heure que je vous refais, que je vous inflige. Voilà. Là, j'avais U0. En fait, c'est valable pour n'importe quel terme de la suite. Là, j'avais U1. Là, j'avais U2. Il se trouve que U1, ici, on a tracé, c'est la moyenne géométrique entre U0 et U2. Excellent. Ça veut dire que, voilà, en fait, le fait que ça s'appelle suite géométrique, ça provient de toutes ces petites constructions géométriques qui sont un peu tordues, mais qui existent bel et bien et qui font que cette notation et ce vocabulaire a persisté durant des siècles. Et quand vous découvrirez la fonction exponentielle, vous aurez vous aussi peut-être envie d'appeler ces suites suite d'expositions. Merci.